... Chouinard qui va d'un lobe jusqu'en territoire adverse. Changement chez le Drakkar, on va tenter d'en profiter. Jacob Mathieu remet Gaudio et le but! Alexander Gaudio à 55 secondes. L'Océanique marque un sixième filet consécutif sans réplique en moins de 24 heures. C'est 1 à 0. Alexander Gaudio qui parvient à se faufiler et se retrouver seul avec le gardien de but. Charlio, d'une belle feinte, il vient battre ce dernier en glissant la rondelle sous la jambière droite et permettre à l'Océanique ainsi de prendre les devants dans le match. Mathieu, Gaudio et Jacob Mathieu. Le temps du but, 55 secondes au début du match. C'est Lantier qui tente un dégagement annulé par côté. Son tir débit auquel arrêt de Charlio. Alors, l'action reprend. Deux contrôles, le Drakkar s'avance. Collard va tirer au but. L'arrêt de Robert avec la mi-10. Ça a été dévié devant le filet. Remise par l'arrière du but en direction de Fortin. À McDonald's, à Fortin. À McDonald's qui va remettre à Fortin. Et le but qui est marqué. Très bel échange, Michel. Oui, oui. On a bien échangé le disque. On a fait bouger Robert. On a fait bouger la défensive. Et ça permet au Drakkar de marquer un premier but en avantage numérique en deux jours. Ils sont maintenant un en sept officiellement. Le huitième avantage numérique va être en cours. Puisque la première pénalité, celle de Frédéric Brunet, n'était pas terminée. Le Drakkar va donc demeurer en avantage. Penenko à McDonald's. McDonald's lève la tête et échappe la rondelle. Melovski va la chercher. Melovski lance ses comptes. On a lancé de Melovski. La rondelle a attrapé le dessus de la barre horizontale pour tenir pénétré au fond du filet. Le Drakkar qui profite de son avantage numérique. À nouveau à cinq contre trois pour en marquer un deuxième. Et prendre les devants dans le match. Donc le Drakkar est deux en trois. Deux en trois jusqu'à maintenant dans le match. Le quatrième est sur le tableau. Chouinard, mise en échec. Blais libère la rondelle. Et ce sera une attaque de l'Océanique. Mais bon repli de la part de Fortin. On est seul et le but! Marqué par Alexandre Blais. Quel passe de William Duboulin, je pense, Yannick. Le repli défensif du Drakkar était excellent parce que c'était parti pour être un surnombre. Et malgré tout, on réussit à alimenter Blais. Alors c'est tout à l'honneur de William Duboulin. Oui, parce que quand on regarde Yannick, on se retrouve avec deux bleus contre trois. Le majeur du Québec. Saint-Denis excelle sur les mises en jeu. Particulièrement lorsque l'équipe est en avantage du mérite. Brunet dans le coin. Et le but! Maël Saint-Denis! Bien, je voulais juste le vanter pour ses qualités sur les mises en jeu. Mais il en marque un exactement comme hier, Yannick. La seule différence, c'est que c'était à notre gauche ce soir et hier, c'était à notre droite. Mais exactement le même plan de jeu. Le jeu de puissance d'Océanique qui a fait la différence hier, marquant trois fois. Et là, ça n'aura pris qu'11 secondes sur le premier jeu de puissance de l'équipe ce soir. Pour voir Maël Saint-Denis. La cible. Chouinard se déplace et n'arrive pas à conserver la rondelle en territoire de l'Océanique. Du moulin à Mathieu. De l'autre côté! Oh, bel arrêt! Quel bel court-sol. Pénalité terminée. Alors le Drakkar a bien tenu le coup dans les circonstances. Il se porte en attaque et Robert fait un superbe arrêt. Pivote devant McDonald's. Renvoie du moulin par l'arrière du filet. Ensuite, Pouche-Pénard sur réception et quel déplacement!